Ce producteur de jonquière n'a pas hésité à investir des sommes faramineuses ces dernières années sur sa ferme laitière. Je pense que j'ai confiance que dans l'avenir, on va continuer à avoir une croissance au niveau de la demande des produits laitières. Il est confiant et rassuré de voir que la production laitière a augmenté de 2,15 % au Québec entre 2022 et 2023. Il sent un regain d'intérêt alors que les boissons végétales, comme le soya et l'avoine, devenaient plus populaires ces dernières années. C'est sûr qu'on travaille à rentabiliser notre investissement de plus en plus, donc on achète des quotas comme c'est disponible à chaque mois. Le traditionnel verre de lait est devenu moins dans les habitudes, mais d'autres produits ont pris le relais sur le marché. Ça faisait plusieurs années qu'on voyait une décroissance. Les consommateurs consomment de manière différente. Moins de la voir, mais par contre, plus de fromage, plus de yogourt, plus de lait, de lait transformé. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a connu la plus grande hausse de la production. On ne peut pas se tourner vers des productions végétales, exemple maïs ou soya. On n'a pas le climat pour faire ça. Présentement, ce qui reste intéressant, c'est la production laitière. Cette hausse de la demande ne serait pas étrangère à la tendance des consommateurs de vouloir cuisiner chez soi. Les produits maison, on la cote. Le prix des aliments a poussé beaucoup de monde à préparer des aliments plus souvent à la maison. Alors, j'ai l'impression que la demande pour certains produits laitiers a augmenté en raison de ça aussi. Ça coûte moins cher d'acheter une livre de beurre que d'acheter une tarte toute faite. Même si les producteurs sont sur une bonne lancée, ces derniers s'inquiètent de l'importation de certains produits comme des fromages européens. Ils appellent les consommateurs à continuer d'encourager local. Quand vous achetez vos produits laitiers, c'est extrêmement important que vous nous encouragez avec des produits laitiers qui ont le petit logo de la vache bleue. David-Alexandre Vincent, TVA Nouvelles, Saguenay.